... J'ai le plaisir de vous annoncer qu'aujourd'hui, l'actionnariat de Yaou Selim SA a évolué. Nous avons ouvert le capital à des nationaux français qui sont maintenant en partenariat avec des nationaux sénégalais. Il y a de cela deux semaines, quand nous blessions de la convenance de presse, c'était pour rassurer l'opinion publique parce qu'il y avait quelques médias qui avaient été mal informés suite à un décret qui avait été pris pour autoriser une association, une fondation étrangère du nom de Marif à s'installer au Sénégal. Quand ce décret avait été pris, d'aucuns avaient sauté sur l'occasion pour dire que le décret avait permis maintenant à Marif de s'installer en lieu et place de Yaou Selim. Ce qui, comme vous l'avez considéré tous, était totalement faux et c'était une manipulation qu'on peut considérer comme une manifestation vraiment honteuse. Il n'a jamais été question de Yaou Selim dans ce décret-là. Il n'a jamais été question de supplanter Yaou Selim par une autre organisation. Il n'a jamais été question de transférer le patrimoine de Yaou Selim à Marif. Il n'a jamais été question de céder les locaux de Yaou Selim à Marif. Entre-temps, vous avez vu aussi une campagne médiatique qui a été développée. Beaucoup d'argent ont été payé dans certains groupes de médias pour payer une campagne. Dans cette communication, ils ont été très prudents. Ils savent parfaitement qu'ils n'entreront pas ici. Ils n'en ont pas le droit, ils n'en ont pas les moyens. Ils ne prendront pas notre école, ils n'en ont pas les droits, ils n'en ont pas les moyens. Ils ne prendront pas nos élèves, ils n'en ont pas les droits, ils n'en ont pas les moyens. Maintenant, libre à eux d'aller créer leurs écoles là où ils veulent. De recevoir des élèves, si des parents d'élèves leur font confiance, ils peuvent en rendre gratuite l'éducation, ils peuvent recruter le nombre d'enseignants qu'ils souhaitent, ça ne nous regarde pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo !